Et le talentueux cro... Tout va bien Wugby ? Vous êtes blessé ? Je saigne, voilà. Vous jouissez du... Vous êtes un vampire ? Tout va bien, c'était... Voilà, je te montre l'arme du crime. Petit bout de plastique. Et je joue avec... Je suis comme ça, je suis toujours tactile avec plein de choses. Oui, et surtout avec tes amis de Wugby et ça les met mal à l'aise. Qu'est-ce que nous dit Sam Exit ? Il a créé son compte en janvier 2018. Enflamme ta hache, dialogue d'arrêter de cheater, allume la hache. Il backcite un petit peu, mais il est quand même investi. Et puis il se fait ban pour avoir dit ta gueule loc. Mais les gars... Oh les gars, c'est dans le ton de l'émission là ! On fait une... Papi ! Non mais les gars, c'est pas ça ! Moi je ressens la même chose quand quelqu'un dit ta gueule loc dans le chat que quand quelqu'un offre des subs les gars ! C'est la base de dire ta gueule loc ! Pourquoi on la batte là ? Limite là, il aurait dû être mis V.I.B. Il aurait dû lui offrir un sub à ce gars. Bonjour, je souhaiterais que Leclerc s'excuse car par sa faute je n'ai pas pu sub chez Squeezie. Oh bah non mais en plus vous avez empêché un sub... Attendez, pourquoi ? Le pauvre, celui-ci doit survivre en sachant qu'il aurait plus riche de 4€ par mois. Leclerc, tu dois l'indemniser en me gift sub chez Squeezie. Le temps ayant fait office, je te pardonne. Bisous. Important le bisou quand même toujours pour ce côté convivial. Attends Rugby parce que regarde, c'était en septembre 2019. Est-ce que tu sais ce que ça représente ? Donc c'était 34 mois x 5, 170€. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un nouveau boîtier de capture. Vous vous rendez compte ? Tous les problèmes techniques dont Leclerc est responsable ? En ayant volé le sub de ce mec. Non, vous vous rendez compte ? On remet toujours tout sur Loc à la fin. Loc a un gâteau, il prenne toujours à la glace. C'est vraiment... Tu vois, des fois Loc il abuse et là encore une fois, son attitude... Il y a des conflits entre toi et ta communauté. Donc pour moi, il doit y avoir sanction sur Loc surtout. C'est bon, c'est bon, dans la paix et la mort. On est sur le coup. Sam S77, allez voir sur Youtube chaîne de mon pote. Pub obviously. Pub ! 69 messages, il était très actif quand même. Squeezie, t'es éclaté au sol. Allez, c'est terminé. Attends, attends, attends. Non, non, non. Ici... On parlait de toi qui avait grandi, qui avait... Ici, c'est la liberté d'expression. Oui, justement. Et... Hein ? On peut pas dire ce genre de choses. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, quoi ? T'essaie de me gaslight ? Je vais te dire une phrase. Écoute-la bien, s'il te plaît. Parce que là, ton attitude, vraiment, pour moi, elle est à remettre en question. La justice extrême n'apporte que d'extrême injustice. Réfléchis à ça avant de prendre ta décision. Je te laisse mûrir et je ne dis plus rien. Tu finis le dossier tout seul. Comment qualifies-tu la justice extrême ? Mais là, par exemple, tu ne prends pas en compte tous les éléments du dossier. Tu as réagi avec émotion. Une justice n'a pas d'émotion. Tu as réagi avec émotion ? Moi, je suis mieux que tout le monde. Une justice ? Vas-y, dis-moi. C'est pas parce que je remonte des choses néfastes en toi que je suis mieux que toi. Au contraire, je travaille autant. J'ai beaucoup plus de combats internes. Et coupé ! Les producteurs du chat. Est-ce qu'elle était bien, celle-ci ? Allez, on vous écoute. Dites-nous, bien joué, Doig. Bien joué, Doig. On a été monstrueux. On s'hydrate tout le monde. On retourne sur le set d'ici trois minutes pour reprendre le tournage. J'ai un retour. On me dit coupé. On la refait. Squeezie, ça manque d'émotion. Il faut vraiment qu'on voit que tu es affecté, abattu, voire affligé par ce que tu lis. Et Doigby, non, ton casque, arrange-moi ça. Ou alors tes bannes et ton salaire, Luc. Voilà. C'est un producteur qui rigole zéro, frérot. Mais plus d'émotion quand tu reçois des insultes qui te sont concernés. Il faut que tu montes que tu es touché. N'hésite pas même peut-être à essayer de pleurer, même si tu dois te forcer. Sinon, tu es parfaitement cringe. Continue dans cette lancée. Les retours, ils sont dépressifs. Allez, on y retourne. Et... Action ! Bonjour, excusez-moi de la petite pub que j'ai faite, Narvalo. C'est pour donner de la force. En tout cas, si je suis pas des bannes, bonne continuation. Et aussi, tu pourras froter le moment où je dis, je sais pas quoi, ça ferait plaisir mon petit. Tu regardes tous ces messages, c'est soit diriger envers les modos pour de la provocation, soit c'est des messages où il essaie de t'interpeller pour avoir son petit au moins lui. Et à aucun moment, il profite réellement du live ou il profite du live avec le chat. Je suis très d'accord avec vos remarques, Doigby. Je voyais pas la chose comme ça. Je vous remercie pour ça. Je remarque que vous êtes en pure symbiose avec l'assemblée qui... Avec l'assemblée, les gens ? Oui. Mais la tenue est superbe. Elle est en symbiose avec Joueur du Grenier, si vous voulez que je vous dise les termes. Voilà. Doigby, c'est une grosse merde. Quoi ? Doigby, je vous laisse gérer, je vous laisse mettre de côté vos émotions, ce que vous pouvez ressentir en lisant ces messages qui peuvent être durs, c'est vrai. Mais j'ai confiance en vous et en votre talent de juge impartial. Allez-y. Je suis sincèrement désolé, mais je n'étais pas là quand mon petit frère a regardé ce stream et j'ai appris qu'un mois et quelques jours après que j'ai été ban. Donc pour lui, c'est quelqu'un qui a usurpé son PC, qui aurait écrit les deux deux, ce qui paraît cohérent parce que ça se voit que c'est un spammeur. Et en fait, le fait qu'il y ait des points, ça veut dire vraiment qu'il fait ça à la va-vite comme un gogol. Et derrière, il se dit, ce n'est pas assez puissant, je ne me fais pas ban, donc je vais faire un truc plus grave pour être sûr de me faire remarquer. Il a insulté ton meilleur ami, celui que tu portes le plus haut dans ton cœur, parce qu'il s'est dit, ça, c'est la personne qu'on ne doit surtout pas insulter, sinon on se fait taper dessus instantanément. Et regardez la réaction Captain Cookie. Ça n'a pas dérogé à la règle. Moi, je vais vous dire, Doigby, j'ai enquêté et qu'est-ce que je suis fait en enquête. Cette personne ment. Nouveau dossier, Monsieur Gaspard à Poudlard. Oh, j'aime bien ce pseudo qui est une information. Donc ça, c'est quelqu'un qui est assez présent, qui a mis 73 messages, qui est là depuis septembre, ça va bientôt faire un an, tout va bien, il a son kiki tout dur apparemment, tout roule. Et puis d'un coup... Voilà. Bon, comment ils s'excusent ? Parce que là, ma mère, elle a pris cher ce soir quand même. Elle a les oreilles qui sifflent, si vous voyez ce que je veux dire. Tu es trop bégé et tu ne dois surtout pas aller en Turquie. Bah, je veux aller en Turquie avec mon ami Doigby, c'est quoi ça ? Moi, je voulais t'inviter. Non, mais les gars, attends. Avec plaisir, tu m'emmènes nos bled, moi. Vas-y, attends, tu sais quoi ? Mais t'as Google sur le PC ? Bah ouais. Mets Google et tape Antalya. C'est un paradis. Voilà. Moi, c'est là-bas que je veux t'amener. Voilà, bienvenue chez moi. Waouh. Moi, il n'y a pas d'histoire de tu vas aller à l'hôpital, te faire tes... Gros, on va juste kiffer notre race. À moins que je me blesse si tu m'emmènes dans des trucs dangereux et que ça finit mal. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai remarqué, en Turquie, les gens, ils sont tellement heureux. Et tu sais, il y a la mer, l'air marin, le soleil, la nourriture aussi là-bas est très bonne avec des produits très simples. Ils adorent les touristes. Quand ils rentrent, ils sont en meilleure santé, ça se voit, ils ont plus de cheveux. C'est ouf. J'ai jamais rentré dessus, ils ont toujours dit on mange trop bien, c'était trop stylé, les gens sont trop sympas. Antalya, je crois que c'est la ville avec le plus haut taux d'indice bonheur au monde et je pensais pas que ça avait de tels effets sur le corps humain. C'est une dinguerie, mec. Et mec, viens juste. Toi, t'as vu des trucs de ouf dans ta vie, donc peut-être ça fera moins l'effet chez toi. Ah non, mais j'ai vu des trucs de ouf, mais est-ce que j'ai vu des parapluies former un ciel coloré, je suis pas sûr mon frérot. Ah, on a nos petits secrets. Revenons à nos moutons. Tu es parfait comme ça. Ok, aucun rapport. Pour moi, t'es un dieu. Je respecte tellement ta mère que j'ai dit que... Ah ! Je trouve ça un peu sévère. Mais mec, j'avais pas compris son message, tu me crois ? Oui, mais... Je viens de le comprendre, quoi. C'est... Je vous le rassure, je le connais bien. On peut le dire officiellement, tu n'es pas une divinité, Squeezie. Hein ? Tu n'es pas une divinité. Mais Frérot, t'as vu mon level sur Valorent ? Ah oui, non, mais après, tu as des facilités sur Valorent, où en vrai, t'aurais pu avoir une carrière de joueur pro si simplement tu avais donné 5% de ton temps, chose que tu n'as même pas aujourd'hui. Tellement ton planning est chargé, tellement tu fais des trucs trop cool avec des gens trop cool, avec en plus de ça, des idées et une manière de faire super pertinente qui s'est justement améliorée année après année. On a grandi avec toi. On a grandi avec toi. Pardon. Donc, du coup, il faut que tu viennes en Turquie. Tu voyages en Turquie, si je veux qu'il ait lieu, c'est pour à jamais consolider notre amitié. Voilà ! Personne ne m'empêchera d'aller passer du bon temps avec mon ami Zambi. Oui, oui, oui ! C'est terminé ! Et le talentueux cro... Tout va bien Zambi ? Vous êtes blessé ? Je saigne. Voilà. Vous êtes un vampire ? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Tout va bien. C'était... Voilà, je te montre l'arme du crime. Un petit bout de plastique. On ne voit même pas aller. Mais il vient d'où, mec ? Il vient d'où ? Mais c'est quoi ça ? Il y a un atome qui t'a fait une coupure. C'est quoi le délire ? C'est les petits morceaux de cap pour... Tu t'es heurté à une molécule ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et je joue avec... Je suis comme ça. Je suis toujours tactile avec plein de choses. Oui, surtout avec tes amis de rugby. Et ça les met mal à l'aise. Je suis anonyme. Squeezie. 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 Les modos, vous êtes des... Hop là, le ban. Les modos, c'est des noobs comme Locklear. Mais pourquoi l'avoir banni ? C'est une super métaphore qu'il vient de faire. Sans déconner, il avait 20 en philo, ce gars. T'as prévu d'aller en Turquie, Squeezie. Ouais, comment ils savent ? T'as fait l'idée d'un voyage ? On vient d'en parler il y a une demi-heure. Comment le gars est déjà au courant ? Squeezie, tu ressembles à Philippe et Chebess ? Arrête, je sais que je suis virile et que je fais un peu genre... Mal alpha autoriteur. Mais quand même, Philippe il est bien au-dessus, frérot. Philippe il est bien au-dessus. Allez, Squeezie, fais des économies. Plus besoin de shampoing. Je suis content que tu le notes. C'est vrai que mes cheveux, depuis quelques temps, j'ai plus trop besoin de les laver pour qu'ils aient l'air propres. J'achète beaucoup moins de shampoing qu'avant et je fais des économies mais toi, décidément, t'es vraiment bien renseigné. C'est presque inquiétant. Les pires modos que j'ai vus, ça par contre, c'est impardonable, suivi d'une insulte, bon, bref. Bande de chauves avec ton chien de low clear. Moi, je vais te dire, je suis anonyme. Je vais te dire les termes. Dis-lui, parce qu'il y a que toi que ça contête que toi. Moi, malheureusement, je comprends pas. Je sais la vérité sur toi. Ta calvasse est plus grosse que la mienne. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins charmant. Ouais, c'est bien, c'est plus gentil. De moins beau, de moins pertinent. Mais frérot, tu es ultra cringe. Cringe. Alors, tu sautes. Ah mais non, j'ai accepté ! Oh le con. Ah non, le discours était parfait, il allait se remettre en question, il allait se regarder ce soir, il allait se dire mais c'est vrai, mes rivières, finalement, ne sont que des petites flaques. Hop, il allait être bien. Il allait passer un peu moins de temps devant l'écran. Ta mis ce clic. En fait, je voulais le ban, après, plus et après, en écrivant, j'ai re-volu le ban. J'ai oublié que j'étais dans le mauvais. piste, ciao.